Bonjour mes enfants ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Comme nous avions l'habitude de faire dans la présentation de notre leçon de prélecture, étudiez une nouvelle lettre. On va faire une révision des lettres déjà vues, de A jusqu'à Y. Allons-y les enfants ! A comme... Comme quoi les enfants ? A comme abeille. B comme baleine. C... Regardez les enfants ! C comme... Crocodile. D comme... Dauphin. E... Comme quoi les enfants ? E comme... Elephant. F comme... Fourmi. G comme... Girafe. H comme... H comme... Hibou. On continue les enfants ? I... Comme quoi les enfants ? Comme... Iguane. J... Comme... Jaguar. Et le K... Comme quoi les enfants ? Le K comme... Koala. Le L comme... Lion. Le M comme... Médus. Le N comme... Narval. Et le O. Et le O. Regardez l'image les enfants. Le O comme... Ours. Le P comme... Panda. E... C... Le message le lien... Un... Conview. Je vous lis de l'image les enfants. Le C aussi. Le M ... C... Subtle. S comme singe, T, T comme quoi les enfants? T comme tortue, U comme uriale, V comme vache, W comme wapiti, On continue les enfants. X comme xérus, Y comme yac, Alors, voyons ensemble laquelle des lettres nous aborderons durant cette séquence. Observez cette image. Vous l'avez reconnue? Oui, bravo! C'est la lettre Z. Essayez de me donner des mots qui s'écrivent avec la lettre Z. Un zèbre. Bravo les enfants! Encore! Un magazine. Wow! Très bien mes champions! Un zoo. Bravo! Un gazon. Super mes enfants! Maintenant, observez encore une fois cette image et essayez de repérer tous les Z. Et entourez-les en bleu. Très bien! Vous avez réussi! Aujourd'hui, j'ai choisi ces mots parce que je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Il ne faut pas oublier ce que nous avions dit en classe durant notre projet sur les animaux. On doit les protéger et en prendre soin. N'est-ce pas les enfants? Allez, préparez-vous maintenant à compter le nombre de syllabes et à repérer l'emplacement de la lettre Z dans les mots. Allons-y! Le premier mot, c'est ZI-BELINE. ZI-BE-LINE. Combien contient le mot de syllabes? Oui, bravo! Quatre syllabes. Et où se place le Z? Il est au début du mot. Bravo mes grands! Passons au deuxième. Gazelle. Tapons des mains. G-A-Z-E-L-E. Bravo! Il y a trois syllabes. Et où se place le Z? Il est au milieu. Bravo! Et le troisième mot, lézard. Encore une fois, tapez des mains. Lé-zard. Alors, combien vous avez trouvé de syllabes? Deux. Bravo! Et où se trouve le Z? Au début ou à la fin? À la fin! Très bien mes champions! ZI-BELINE, c'est un mammifère d'origine du Japon. Sa fourrure est très précieuse. La gazelle, c'est un mammifère d'Afrique et d'Asie. Le lézard, c'est un reptile à langue, queue et filet. Maintenant, éplons ensemble les lettres de la phrase de la semaine. Vous allez épler les lettres de chaque mot et moi, je vous le lis en entier. ZI-D-A-N-E C'est ZI-D-N Le deuxième mot. M-O-N-E T-E C'est Mente Le troisième mot. D-A-N-S C'est DANT Le quatrième mot. S-O-N-E N-C-S Et le dernier mot. Z-O-D-I-A-C ZO-D-I-A-C Et maintenant, observez bien le sens de l'écriture de la phrase pour que vous puissiez la reproduire sur votre feuille d'activité. observons lemies alé번ome. Donc, la표ige que nous puissons de l'écriture de l'écriture de l'écriture de la langue pour que vous puissiez la conduire de l'écriture de la façon moraine. qui descend du haut vers le bas en se dirigeant vers la gauche et il rejoint un autre trait horizontal qui se dirige de la gauche vers la droite. Et maintenant, c'est la dernière étape dans laquelle je vais vous montrer le tracé graphique que vous aurez sur l'activité de la semaine et qui vous aidera à écrire la lettre Z en cursive l'année prochaine. Observez bien le sens du tracé. Commençons par une petite boucle qui monte de la gauche vers le haut. On lui rajoute un trait horizontal. Après, on contourne avec une boucle plus grande qui se dirige vers le bas. Alors, n'hésitez pas mes grands à vous entraîner dans des bacs à sable avec de la farine ou avec de la semoule et aussi en utilisant la pâte à modeler pour enchaîner et reproduire tous les tracés présentés lors de chaque leçon de graphisme. Cela ne pourra que vous aider à perfectionner votre écriture. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois mes champions! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada